Chaque, bismillah, chaque année la communauté musulmane fête les jours de l'Aïd Kibir, la grande fête, ou l'Aïd Adha, la fête du sacrifice. Au Québec, cette fête est couramment désignée comme la fête du mouton puisqu'il s'agit d'une importante célébration familiale et sociale au cours de laquelle un animal est sacrifié en guise d'offrande. La fête du sacrifice est basée sur le calendrier musulmane et se tient à une date différente chaque année. Essentiellement, l'Aïd Adha ou l'Aïd Al-Kibir, la grande fête et le souvenir du sacrifice d'Abraham, Ibrahim, Dieu lui a demandé de sacrifier son fils unique. Et il était prêt à le faire pour montrer sa soumission à Dieu musulmane, étymologiquement veut dire soumise, mais Dieu l'a arrêté avant et lui a fait sacrifier un mouton à la place. La journée La journée débute sous le signe de la joie et la bonne humeur. Nous nous rendons tous à la mosquée pour l'accomplissement de la prière de l'Aïd. De retour à la maison, les hommes s'acquittent du rituel du sacrifice pendant que les femmes préparent les principaux plats et peaufinent les préparatifs. Les tables du petit déjeuner sont souvent préparées dès l'aube ainsi que les plateaux que l'on distribue aux voisins et aux amis. C'est aussi une fête où les enfants reçoivent des cadeaux et sont vêtus de nouveaux vêtements. Maintenant, ici, on va faire les photos. Ici, c'est la prière. Avec les petits jeunes hommes et les pieds des personnes qui prient. Ici, c'est le tatouage des Marocains de l'Aïd. On l'appelle Henni en français et en arabe Hennah. Ici, c'est la même chose. Ici, c'est moi et ma cousine de ma tante. En fait, la fille de ma tante. Ici, c'est moi à la mosquée. Devant la mosquée. Ici, c'est le déjeuner principal de l'Aïd. Ici, c'est les boucheries. Ils sont en train de tuer les moutons. Ils sont en train de sacrifier. Ici, tout ça, c'est le labatoire. Ici, c'est au Québec. Parce que l'autre, c'était au Maroc. Ici, c'est au Québec. La même chose, l'abattoir, le mouton qu'ils sacrifient, les boucheries et les personnes qui attendent leur tour. Ici, c'est une brochette avec du thé marocain. Ici, c'est encore des brochettes. Donc, c'est une grise saveur d'ailleurs. Ici, c'est encore un plat principal. Et voilà, c'est fini. C'est fini.